Bonjour, Nadia, Benjamin. Nous sommes en vacances à Tahiti et nos vacances se sont transformées en terre de mission grâce au défi guérison qui nous a beaucoup impacté. On priait déjà pour les malades auparavant et on avait vu déjà des guérisons. Mais là, c'est une succession de guérisons grâce au défi parce que du coup, on prie plusieurs fois et on a cette audace-là, mais aussi les témoignages de chacun construisent beaucoup notre foi, les enseignements également, on vous en remercie beaucoup, on est très touchés. Pour vous donner quelques témoignages, nous étions à l'église il y a quelques jours et un homme est rentré dans l'église, il n'était pas venu au culte depuis un an parce que sa femme était décédée, il était en grande souffrance. Et lorsqu'il est arrivé, il boitait, il avait foulé son pied, ils m'ont proposé de prier et il a été guéri, il s'est mis à marcher normalement. Suite à ça, Benjamin a pris la parole pendant le culte puisqu'on lui a demandé et il a fait une proposition. Et donc, j'ai proposé aux personnes qui le souhaitaient de venir nous voir pour qu'on puisse prier pour leur guérison. Ce qui s'est fait dans la semaine qui a suivi, des personnes sont venues nous voir et nous avons prié pour notamment une femme qui ne pouvait plus marcher depuis longtemps, depuis plus d'un an, plus du tout marcher, qui a des problèmes de diabète, des reins aussi qui ne fonctionnent plus. Et elle a pu se relever, marcher devant nous. Et nous étions ébahis, sa fille a pleuré, son mari aussi a pleuré. Et voilà. Et elle était au culte le dimanche qui a suivi alors qu'elle ne pouvait pas venir à l'église. Suite à ça, on s'est mis à prier pour d'autres gens, d'autres personnes, notamment sur l'île de Wainé, où on a prié pour un homme qui ne pouvait plus rien soulever suite à un grave accident. Et il s'est relevé et il a pu porter une chaise et la soulever. Alors, on ne pouvait plus faire ça. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501